Salut, c'est Mylène, on parle du 22 mai en Martinique. Donc le 22 mai, c'est le jour où les esclaves se sont révoltés et ont imposé leur liberté en Martinique. Donc tu comprends pourquoi c'est important de le fêter. Depuis le 21 mai, l'île est en ébullition, il y a des révoltes qui éclatent un peu partout et il y a un élément qui va tout déclencher, l'arrestation de l'esclave romain. Vous savez pourquoi il a été arrêté ? Parce qu'il jouait du tambour. Les esclavagistes voyaient ça comme un moyen de communication. Donc direct, ils les envoyaient en prison. Pierre-Marie Popy, il a libéré Romain, mais c'était trop tard. Donc du coup, tout le nord de la Martinique se soulève et brûle tout. Tout le monde se bat et tout ça. Donc les collants, ils flippent, ils ont peur, ils courent, ils s'enfuient. Le 22 mai, les colons capitulent sans attendre le décret de victoire de Paris. Alors encore aujourd'hui, on subit des pressions des colons. Donc merci aux militants qui se battent pour nous en Martinique pour qu'on puisse se réapproprier notre patrimoine. Sachez quand même qu'en 2006, Jacques Chirac a choisi la date du 10 mai 2006 comme commémoration pour l'abolition de l'esclavage. Je vous laisse faire votre opinion sur cette date. Alors n'oublions pas que quand les colons votent des lois, ce n'est pas forcément pour nous en fait. Pas du tout. Donc petit rappel, je te donne les dates. Martinique, 22 mai, je viens juste d'en parler. Guadeloupe, 27 mai. Guyane, 10 juin. Réunion, 20 décembre. Et Haïti, c'est l'indépendance, pas l'abolition de l'esclavage. C'est l'indépendance le 1er janvier. Donc les amis, on reste connecté pour les prochaines chroniques. N'oubliez pas que les esclaves n'ont jamais, jamais cessé de lutter pour leur liberté. Allez, salut ! Les chroniques de Mimi.